Chers amis, ravi de vous retrouver toujours dans cet espace privilégié de nature pour aller rechercher la puissance de notre nature profonde. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de certaines contraintes. Peut-être que vous avez été dans ces dernières 24 heures ou dans les prochaines 24 heures qui vont arriver. Peut-être que vous êtes confronté à des situations un peu compliquées. Ça peut être des situations de travail, par exemple, parce qu'on vous demande à fournir dans un temps donné des choses. Ça peut être une relation compliquée que vous avez besoin de gérer au téléphone ou en direct. Ça peut être une pression du temps qui vous manque pour accomplir ce dont vous avez besoin d'accomplir. Voilà, donc l'idée, c'est comment aujourd'hui faire face à ces contraintes de la vie, comment aller retrouver en nous ces ressources qui peuvent faire une différence. Eh bien, on va voir que ça s'appuie sur plusieurs leviers. Je voudrais vous en donner quatre. La première chose, c'est vraiment de reconnecter à notre nature. C'est-à-dire, au fond, si tout se passait bien, comment je me sentirais maintenant ? Et j'ai bien dit, si tout se passait bien, qu'est-ce que je ressentirais ? De façon à réouvrir le champ de la conscience émotionnelle. La deuxième chose, c'est de se dire, mais au fond, dans mon esprit, si je mettais le focus sur l'avenir que j'ai à gérer, ça peut être encore une fois cet entretien, cette interaction difficile que je vais avoir avec cette personne, ça peut être la gestion de cette situation tendue, ça peut être la prise en compte de cette frustration-là qui m'agace parce que j'attendais de ma banque que ça se passe autrement. Comment je me vois ? Comment je me vois au meilleur de moi-même dans cette situation ? C'est-à-dire, en termes de posture, en termes d'énergie dégagée, en termes de ton de voix. Mais voilà, allez chercher, en fait, une représentation de vous-même au meilleur de vous-même. Et puis enfin, quand vous allez commencer à voir une image, de fermer les yeux et quelques secondes, comme ça, de ressentir ça de l'intérieur, dans votre corps, dans votre mouvement, dans votre mindset, c'est-à-dire dans votre pensée, et surtout de ressentir l'énergie que vous dégagez. Et puis à partir de là, je vais vous demander une troisième chose, c'est la dernière, mais vraiment de vous mettre à la place de l'interlocuteur avec lequel vous allez interagir. Pourquoi ? Parce que vous devez aider votre préconscience, c'est-à-dire cette zone qui est un peu en arrière-plan et qui manipule énormément votre énergie. Vous devez l'amener dans la place de là ou des personnes avec lesquelles vous allez interagir. Donc, mettez-vous par exemple à la place de votre interlocuteur, si vous l'avez au téléphone, pour que vous puissiez ressentir l'impact de votre posture, l'impact de votre ton de voix, l'impact de l'énergie que vous envoyez. Mettez-vous à la place de votre enfant, comme ça, quelques minutes, qui va vous voir quand il va rentrer de l'école dans une posture meilleure, dans une relation meilleure, dans une énergie qui soit meilleure. Mettez-vous à la place de vos collaborateurs qui vont vous voir arriver dans cette réunion avec une énergie plus ouverte, un focus positif, un ton de voix plus chouette à l'égard de vous-même et surtout une énergie différente. Mettez-vous à la place du ou des interlocuteurs que vous allez évidemment rencontrer. Voilà, première chose, donc, inspirez, retrouvez cette énergie. Deuxième chose, vous voir au meilleur de vous-même. Vous pouvez faire ça en voiture, quelques minutes avant d'arriver, chez vous, à votre bureau. Ensuite, une fois que vous avez une vision de vous-même, centrez-vous bien sur la posture, sur le ton de voix et sur l'énergie que vous dégagez. Et puis enfin, mettez-vous à la place de là ou des personnes qui vont, bien sûr, avoir à interagir avec vous. Pourquoi ? Parce que le fait d'entrer dans cette posture, encore une fois, eh bien, ça va impacter. Vous allez voir au niveau préconscient et inconscient, ce sont des clés extrêmement puissantes que nous utilisons, bien sûr, dans les séminaires. Mais c'est des petites choses simples que je vous invite à expérimenter. Donc ça, ça va être le deuxième levier très, très important. C'est de petites choses comme ça qui peuvent faire une grosse différence. Donc je vais vous inviter, comme ça, si vous subissez une situation, à travailler sur cette posture. Et puis on se va voir bientôt pour aller chercher d'autres clés encore. Mais pour l'instant, expérimentez ça. Vous allez voir, c'est absolument génial. Merci à vous. Continuez à prendre soin de vous. Continuez aussi à prendre soin de vos proches. Ça fait partie de l'enjeu. Et puis, reconnectez à la belle nature de ce que vous ressentez intérieurement, de la belle personne que vous êtes, parce que c'est la chose qu'on a tendance, parfois, à oublier très vite. Et moi, j'en profite pour me reconnecter ici, à cet espace privilégié. Je vous envoie un max d'énergie. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt.